pour à tous bienvenue sur ma chaîne toi qui me connais pas mon je suis fleur de lotus je suis coach en urinothérapie et si tu es nouveau sur ma chaîne abonne toi pour recevoir les notifications à venir et les anciens vous êtes toujours les bienvenus et aujourd'hui on va parler d'un sujet un sujet un mot que j'entends tout le temps tout le temps quand les gens qui ont le vih viennent me voir la plupart vont me dire à fleur je suis indétectable c'est pas le mot en lui même qui me dérange mais je vais vous raconter une petite histoire je pense que je vous ai déjà parlé de ça avant de commencer cette vidéo un jour je suis allé faire pour ceux qui me suivent sur mon facebook et ceux qui m'ont défendu là bas s'ils voient cette vidéo ils vont dit dans les commentaires c'est ce que je dis c'est faux c'est vrai je suis allé faire un poste en disant que s'il ya des gens il ya des gens qui prennent le médicament et qu'ils se disent qu'ils sont indétectables qui se sentent bien dedans qu'il veut rester comme ça c'est pas de ces gens ça que je parle je parle des gens dans mon poste que j'ai fait je disais que ceux qui sont fatigués de la maladie ceux qui prennent les médicaments et ça ne leur va pas ce qui les médicaments les fatigue et même si tu es indétectable mais que tu veux pas de cette situation que toi tu veux être guéri contactement et j'ai mis mon numéro de whatsapp et tout le monsieur dit qu'il est médecin en laboratoire et il est venu me dit arrête des bêtises il ya des médicaments qui sont là que les gens prennent ils sont en bonne santé il faut pas leur raconter du n'importe quoi que les gens peuvent guérir que tout ce que tu dis là c'est du n'importe quoi et j'ai demandé au monsieur mais est ce que moi je vous ai fait appel est ce que je vous ai appelé sous mon poste c'est parce que ça quand ça vous pique là vous savez que il ya de la vérité dedans c'est pour cela que ça pique donc il ya des gens qui sont venus à fleurs j'ai des gens qui me suivent des abonnés sur facebook qui sont venus me dit à fleurs cela on les connaît faut même pas te fatiguer avec lui et tout en tout cas je lui ai parlé mais quatre vérités en lui disant que oui c'est vous là on vous connaît ou prescrivez les médicaments comme de petits bonbons d'halloween moi je ne suis pas comme vous donc on ferme cette parenthèse dont je voulais parler de cette maladie là et ces derniers temps il ya des choses il ya certaines personnes il ya beaucoup de personnes même qui viennent me voir et ça je me suis dit qu'il faut que j'en parle il faut que j'en parle parce que c'est pas possible en fait parce que on nous dit qu'il ya des médicaments qui sont là pour ces gens cela qui font que il ne me meurt plus et ils sont en bonne santé il ne meurt plus je peux dire oui il ne meurt plus mais il meurt à petit feu et à certains qui vont venir dit ici que oui moi je prends les médicaments ça me fait rien ça me fait du bien je me sens bien mais ma chérie bien mon chéri tu sais pas quel organe quelle cellule de ton corps a été impacté par les médicaments que tu as pris six cinq ans dix ans quinze ans vingt ans et là je viens parler des gens qui ont le vih d'autres sont indétectables d'autres ne le sont pas qui avec ces gens ça que je parle tout le temps qui sont venus me voir et j'ai remarqué que les gens qui sont indétectables ils payent cette histoire d'être indétectable avec d'autres cellules de leur corps qu'est ce que je veux dire par là ça dit que la personne bien me dit que je suis indétectable mais la personne à plusieurs autres maladies à l'hypertension à le diabète à les reins qui sont bousiés passer dix ans de sa vie à avaler des comprimés vous pensez que pendant toutes ces années là ces médicaments là sont inoffensifs ils ne sont pas inoffensifs ils vont vous détruire de l'intérieur détruire les cellules au fur et à mesure petit à petit au moment où vous allez vous en rendre compte soit si c'est un cancer on te dit que tu es en phase terminale soit si c'est une autre maladie grave et chronique que tu as eu tu es obligé encore de compléter le nombre de comprimés pris par jour et qu'est ce qui se passe c'est le foie qui va filtrer tous ces médicaments à chaque fois il y a des substances qui sont dans des médicaments qui traumatisent le foie donc le foie va se gâter et même plus les reins vont être affectés je viens faire cette vidéo parce que la dernière fois je parlais avec une dame et sa situation m'a vraiment fait mal au coeur sa situation m'a vraiment touché cette dame a pris les comprimés pendant dix ans et elle se retrouve avec deux reins gâtés ces deux reins sont gâtés et bientôt si elle ne fait rien elle sera sur la dialyse et une fois que la dialyse commence c'est c'est fini ça sert à quoi qu'on sait que amaroli est là qu'il ya eu des témoignages ici sur cette chaîne pour vous dit que il ya eu des vidéos sur beaucoup de maladies pour vous dit que telle 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 maladie amaroli peut venir à bout de ces maladies là mais comme vous ne croyez pas ou bien il ya beaucoup de personnes qui ne savent pas et ceux qui savent lorsque les gens c'est de bouche à oreille quelqu'un va te dire à écoute cette femme là je t'envoie sa vidéo écoute la et puis tu vas voir et la personne automatiquement commence à juger l'autre personne qui lui a envoyé la vidéo pour dit je donc c'est ce que lui fait donc c'est si c'est là c'est ce qui fait que deux fois il ya des gens qui peuvent voir de vrais trucs faut peuvent tomber sur des choses qui sont bien mais ils vont jamais vous en parler il garde ça pour eux parce qu'ils ne veulent pas être jugé comme vous avez l'habitude de faire et j'ai une deux ou plusieurs autres femmes qui ont cette maladie là qui ont pris des médicaments là ce fameux médicament qui soi-disant rend les gens indétectables qui ces femmes là qui pleure qui souffre dans leur corps parce que l'intérieur le vagin est en train de pourri et il y a du liquide qui en sort et ce liquide et nos y abonne ce liquide sent mauvais et ces femmes là sont des dents à longueur de journée année sur année en train de puisqu'elles ne savent pas quoi faire ou bien juste parce qu'elle ne croit pas à l'une thérapie ou bien juste ce sont des ignorantes qu'elles se disent que oui c'est la seule façon que je peux m'accrocher Avec Amaroli on ne s'accroche pas avec Amaroli on détruit tout simplement ce virus avec Amaroli on se guérit Soit tu fais le choix de vivre à vie avec bien tu fais le choix de guérir et moi quand j'entends ce mot indétectable ça me fait beaucoup rire parce que vous êtes toujours sur les médicaments vous ne pouvez pas arrêter les médicaments quand vous êtes indétectable il faut continuer et à la fin puisque c'est sur plusieurs années et ça c'est à vie vous allez voir que vous allez développer d'autres pathologies graves et il va falloir encore prendre d'autres médicaments oui ou pour faire les mêmes choses et ça n'ira nulle part et très souvent ces femmes qui ont cette maladie là ont des infections à longueur de journée des démangeaisons vaginales à longueur de journée est-ce que si c'est c'est bonbon là comme vous prescrit là si ça faisait quelque chose je être indétectable et puis voir son sexe couler voit son jessica puyer souhaité à longueur de journée se gratter comme si on va plus jamais se gratter moi ça me fait de la peine c'est ça que j'ai voulu faire cette vidéo là aujourd'hui arrêtez d'être dans l'ignorance arrêtez ça dit que il ya des gens qui vont dire oui j'ai pris moi ça me fait du bien je n'ai rien je c'est indétectable je contamine plus quelqu'un la seule chose que vous savez pas quand vous changez par exemple vous êtes indétectable vous allez vous allez avoir un rhume une grippe soit comme la maladie qui est arrivé dernièrement en 2019 votre état va changer et le virus va se réveiller et à chaque fois que votre corps sera inflammé le virus est réveillé un corps qui est inflammé le virus peut pas être endormi dans un corps ou dans un corps qui est inflammé donc si on place comme ça d'être indétectable et puis en place là la guérison tu choisis quoi moi je ne suis pas là pour vous caresser dans les dans le sens des poils je vous dis la vérité la personne qui veut y croire la personne qui veut pas il fait ce qu'il veut avec moi je reçois plein de gens en une bosse sur mon whatsapp et j'entends tellement de choses désagréable 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 que les femmes vivent au quotidien il ya une femme même que j'ai suivi qui avait l'intérieur qui pourrissait ça faisait 20 ans qu'elle prenait le médicament mais pas de saut il n'avait pas de solution pour elle elle se sentait pas c'était pas ça alors que tu peux voir la femme elle est bien mais à l'intérieur est en train de pourri et ça coule même les ongles qui pourrissait ça dit que tu es là tu es en train de mourir à petit feu vous dérangez votre foie avec ces médicaments toxiques sur des années des années à vie vous vous dérangez vous détruisez vos reins avec ces médicaments à vie des médicaments que vous prenez si 10 ans 20 ans il ya des gens même qui ont fait plus de 23 ans avec cette maladie plus de 20 ans qui ont 20 ans avec cette maladie 15 ans 10 ans est ce que vous demandez quel est l'état à l'intérieur de vos cellules quel est l'état de votre organisme deux fois ces gens vont se retrouver dans la bouche la langue toute blanche si c'est bonbon la faisait tellement de bien à votre organisme est ce que vous allez avoir d'autres bobos qui viennent avec ça il va avoir le zona des éruptions de boutons sur la peau et tout ça est souvent ces gens ce qui ont cette maladie aussi qui décide de ne pas se soigner et qui vont de gauche à droite pour distribuer la maladie et tellement que certaines femmes qui sont assoiffés du sexe qui sont assoiffés de deux mariages qui sont assoiffés de vie à deux à sept facilement de coucher et même de coucher sans la lumière une chose aussi que je vais vous dire vous devez être sur vos gardes même si vous voulez avoir des rapports avec quelqu'un que vous ne connaissez pas que vous voulez de rencontrer la lumière c'est pour tout le monde allumer la lumière et vous n'allumez pas la lumière parce que très souvent vous les femmes là vous êtes mis des produits et entre votre entrejambe la d'une très noire dont vous ne voulez pas que la personne voit donc vous allez vous mettre dans le noir avec cette personne au que cette personne à elle est atteinte elle a plein de boutons sur le corps même sur le pénis sur les fesses entre les entrejambes il ya une dame comme ça qui m'a raconté son histoire elle a fait le truc dans le noir avec la personne avec l'homme et le lendemain elle voit que l'homme là son corps est couvert de boutons à force de vouloir vous cacher vous vous mettez dans des problèmes vous vous créez des situations où vous ne saurez pas comment vous en sortir de là et une autre histoire que je voulais un autre que je voulais vous dire il ya une monsieur qui s'est soigné du vih la dernière fois quand je faisais le témoignage j'ai parlé de son témoignage de sa guérison mais ce monsieur il s'est soigné lui-même mais il se retrouve avec une autre maladie ça veut dire quoi ça veut dire que il n'a pas fait le traitement dans sa totalité il a utilisé les vidéos pour se soigner et là il revient encore vers moi pour me dit aide moi à me soigner avant il a fait seul mais là il revient pourquoi il revient vers moi encore un principe moi quand je fais un suivi avec quelqu'un c'est pour soigner toutes les pathologies qui sont dans ton corps oui c'est ça l'une au thérapie c'est ce qu'il fait il va où il ya les problèmes mais quand tu ne sais pas vraiment le faire il va soigner et puis laisser l'autre voilà c'est cela que venir en suivi est important j'appuie sur ce mot là se fait suivre c'est important c'est pas tout le monde qui arrive à faire le traitement seul à des gens qui commencent mais ils arrêtent en coup de chemin donc aujourd'hui là je voulais vraiment mettre le point sur le fait de prendre des médicaments sur le long terme ça détruit vos cellules ça donne d'autres maladies le foie va être détruit votre foie va être détruit cette maladie là sera encore dans votre corps et le foie est détruit et vos reins seront détruits une fois que tout ça là est détruit c'est fini pour vous c'est fini c'est la vérité c'est pas pour vous faire peur mais c'est terminé c'est terminé parce que vous êtes et cette dame là je peux dire qu'elle est dans une phase terminale quand les deux reins sont gâtés sans amaroly les reins ne peuvent pas se régénérer quels que soient les bonbons qu'on va te prescrire la balle ça va pas fait quelque chose ça va quelqu'un qui a les reins qui sont gâtés les deux reins qu'on continue de lui donner plusieurs médicaments à prendre par jour quelle est l'utilité de ces médicaments là quand l'organe même qui filtre est gâté et lorsque vous partez qu'ils commencent à faire les dialysmes on ne peut plus rien on ne peut plus rien quand on parle à ceux qui ont des oreilles ils vont entendre et allez-y dans les commentaires vous allez voir souvent les gens viennent déposer leurs témoignages aux fleurs l'urine est de l'eau pure moi depuis que je te connais que j'applique l'urinothérapie plus de ces choses là dans ma maison j'ai tout jeté mes enfants ma femme moi même on se porte à merveille parce que notre pharmacie de la maison c'est amaroly quand j'entends ça je suis en joie il ya des gens qui sont devenus leur propre médecin comme il ya une dame qui m'a dit dernièrement dans les commentaires je suis devenu mon propre médecin j'ai pu me soigner cette maladie qui me fatiguait c'est de ça qu'il s'agit c'est ce que je vais entendre et qu'on ne sait pas le faire les gens qui réussissent à le faire et qu'on ne sait pas le faire il faut venir à la sauce il faut venir je fleurs de lotus cette femme qui a l'énergie de la guérison et lorsque je vous parle de suivi vous vous plaignez quand vous voyez le prix ne vous plaignez pas je vous donne cette énergie de la guérison et quand vous venez me parler est ce que vous savez que c'est un échange d'énergie vous vous avez la maladie moi je ne suis pas malade j'ai l'énergie de la guérison et quand vous venez vous me transmettez votre maladie par votre énergie et moi c'est l'énergie de guérison que je vous donne grâce à moi il ya des gens qui savent prendre soin d'eux qui n'ont plus besoin de faire la route entre nos amis là et la maison ils sont chez eux dans le confort de la maison ici ce ils prennent soin d'eux ils sont devenus leurs propres médecins et des gens qui me disent vraiment maroli je ne sais pas quoi vous dire vraiment merci à vous d'exister dans ce monde là vous nous faites du bien on est content que tu sois revenu sur les réseaux vous savez pourquoi je m'absente souvent je dois j'ai des choses à faire je suis en train de travailler sur des choses et je dois me nettoyer je dois être forte parce que je reçois beaucoup d'énergie de maladie lorsque vous rentrez en contact avec moi que vous êtes malade vous me donnez votre énergie de maladie et c'est ce que vous ne savez pas et qu'on vous dit que le suivi ça coûte tant vous vous plaignez vous voyez l'échange qu'on fait c'est pas un échange monétaire seulement vous me c'est une échange d'énergie et si moi je ne fais rien que je suis assise là quand je reçois ces échanges de maladie avec vous en échangeant même simplement avec vous en vous suivant quand vous prenez un suivi si je ne fais rien avec ma personne vous allez me retrouver je touche du bois moi très tôt dans une cinquantaine d'années parce que j'ai accumulé ces énergies de maladie en moi lorsque vous venez vers moi c'est comme j'accepte on échange cette énergie et moi il faut que je me nettoie il faut que je me cale pour ne pas sombrer aussi dans la maladie parce que je reçois plein d'énergie je suis comme si on peut dire ça une poubelle que vous venez déverser vos maladies donc c'est important que deux fois je me met en un comment on appelle je me rétire en retrait et souvent comme on n'a pas le pouvoir de dire certaines choses moi ça me fatigue c'est ça que je vais avoir mon site web pour pouvoir aussi mettre des vidéos là bas où je vais vous dire des vraies choses on peut pas tout dit ici on est obligé de parler d'une façon donc être indététable ici et être guéri ici qu'est ce que vous choisissez et moi quand je parle de suivi je veux des gens sérieux je veux des gens qui sont capables de suivre un traitement sur trois mois à des gens qui guérissent avant les trois mois et je vais vous dire aujourd'hui qu'on peut guérir de toutes ces maladies dont je vous parle et même de cette maladie dont je suis en train de vous parler même en deux semaines en un mois en trois semaines mais il ya une autre méthode et une façon de faire et tout le monde ne peut pas le faire parce qu'il faut des dispositions oui et si vous n'êtes pas dans cette disposition là vous ne pouvez pas vous guérir en deux semaines en une semaine oui c'est possible je ne suis pas en train de blaguer c'est possible de guérir des maladies graves en dix jours en une semaine en deux semaines c'est possible et si vous venez en suivi que vous pouvez faire partie de ces gens ça qui peut disposer de cette méthode je vais vous montrer cette façon de faire c'est très simple et ça prend moins de temps pour ceux qui sont pressés oui je sais que personne ne veut rester avec cette maladie c'est important quand les gens il ya des gens qui viennent me dit oui fleur moi je suis indétectable mais vraiment je ne veux pas rester avec la maladie parce que quand tu rencontres quelqu'un même que tu lui dis que tu as la maladie que tu es indétectable automatiquement même il fuit parce que c'est pas tout le monde sur cent personnes qui sont indétectables étaient ces deux personnes qui ont quelqu'un dans leur vie qui a accepté cette situation là mais il ya beaucoup qui n'acceptent pas c'est ce qui fait que les gens manquent beaucoup pour pouvoir être avec des gens mais il suffit pas de mentir pour pouvoir contaminer l'autre il faut qu'on appelle il faut se soigner une fois la guérison vous pouvez vous mettre avec quelqu'un parce que de vous à moi sexuellement quand vous vous rencontrez vous avez envie de faire certaines choses mais si un homme doit être bloqué à ne pas faire ce qu'il a envie de faire avec vous sexuellement il s'est dit que je peux avoir quelqu'un d'autre qui n'est pas malade où je peux faire certaines choses avec elle sans me sentir en danger donc certaines femmes viennent me voir et des hommes viennent me voir à bien sûr que je suis indétectable mais moi je veux quitter dans cette histoire de pont toujours des médicaments je vais quitter dans cette histoire d'avoir dans la tête que j'ai cette maladie là de ce virus là qui est endormi dans mon corps je vais quitter dans ça et c'est de ça qu'il s'agit parce que le danger que vous ne savez pas en prenant ces comprimés là ça va vous détruire il ya des gens même qui sont devenus balèzes comme ça à cause de ces médicaments ils tiennent plus sur leurs pieds ils ont mal aux genoux ils ont pris du poids avec il ya d'autres même ils n'ont pas assez suffisamment à manger quand ils prennent ces médicaments ils trompent ce qui fait qu'ils ne peuvent pas prendre c'est difficile les médecins qui veulent travailler avec l'urinothérapie moi je vous demande pouce pour pouvoir soigner les gens de façon rapide ceux qui veulent vraiment mais ça serait pas gratuit ceux qui veulent qu'ils rentrent en contact avec moi pour que je leur montre comment guérit les gens facilement et rapidement et cette maladie il n'y a aucune maladie où vous allez prendre 10 15 9 5 comprimés et vous allez avoir la vie sauve vous êtes en temps de faire mal à votre foie quand le foie devient malade vous allez vous retrouver sous la terre bien sûr que nous tous on va mourir mais vous allez nous dévancer quand le foie est gâté c'est fini quand les reins sont gâtés c'est fini ça là vous devez comprendre ça amaro lille c'est ce que toi même tu prends la quitte des temps quand tu as baigné des dents pendant neuf mois ça t'a pas tué c'est que tu prends là tu sais pas ce qui est dedans mais tu prends tu avales gang 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 en chaque jour 9 10 15 comprimés et amaro lille tu fais ça compte pas des satisfaits mais ce que tu prends chaque jour 10 15 20 qui sait pas ce qui est dedans mais tu prends tant que vous n'allez pas accepter ce qui vient de vous vous allez toujours souffrir vous serez toujours dans l'ignorance c'est des choses très simples depuis ma première vidéo et ma deuxième vous êtes nombreux à dire à fleur de l'eau tu tiens à régénier tout en temps mais ce que je fais est ce que vous pouvez faire ce que je fais ce que vous pouvez faire si vous pouvez faire vous allez rester toujours jeune comme je vous ai dit amaro lille contient une hormone qu'on appelle la dhp à l'hormone de la jeunesse et quand tu l'applique bien cette jeunesse là tu vas rester longtemps jeune tous ceux qui me côtoient ici qui me voient en vrai le disent même quand je sois mes enfants pense que je suis la grande soeur pendant les fêtes je suis allé même marasiner pour payer un petit vin mousseux là moi je vois pas d'habitude pour que je puisse boire un peu on m'a demandé ma carte d'identité on ne veut pas me servir parce que je parais trop jeune pour payer de l'alcool c'est pour vous dit que moi même je suis fâché de fois pour ça on me voit toujours un jeune quand est-ce que je vais vieillir donc vraiment cette parenthèse vous qui avez cette maladie là chercher à vous soigner vous allez vous détruire le foie même pour toute maladie chercher à vous soigner notre foie est important pour notre santé pour notre bien être une fois qu'il est détruit c'est fini c'est fini d'encore pour ceux qui ont des oreilles ils vont entendre ceux aussi qui disent que détruire le foie détruire les reins et détruire certains cellules dans leurs organes c'est pas leur problème ça c'est eux qui voient sur ce merci de m'avoir suivi aimé et à bientôt pour une nouvelle vidéo